Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand bonheur de pouvoir venir vous parler ici. Alors je vais assez peu parler du livre, malheureusement je vais plutôt essayer de vous parler effectivement de la Silicon Valley, ce qu'on appelle, alors c'est une réduction et ça pourrait m'être opposé, ce qu'on appelle la tech, et essayer de la problématiser un peu et d'essayer de s'interroger sur les relations entre technologie et morale ou éthique, comme vous le dites ici au Mixit. Alors oui, en fait je partirai quasiment d'un étonnant parce que j'ai vu que j'ai été rangé dans la case éthique et que cette case éthique, elle était opposée ici à la case technologique, tech. Je ne suis pas sûr de ça, je ne suis pas sûr que l'opposition tech-éthique, elle fonctionne, c'est-à-dire au sens où la tech a intégré de l'éthique et intègre de l'éthique et fait de l'éthique de plein de façons différentes, au moins à trois niveaux que je vais essayer de développer. Alors oui, ça c'était mon premier étonnement. Mon deuxième étonnement c'était faire du Mixit, faire de l'éthique, faire des crêpes, tout ça avec sa menthe enthousiasmant. Et puis je vois qu'en bas sur le site, l'introduction, les moyens de communication du Mixit sont toutes des solutions de la Silicon Valley. Premier point. Deuxième point, des solutions de la Silicon Valley, dont la dimension éthique, alors je ne voudrais pas aller trop loin, mais a été discutée. A été discutée. Et d'ailleurs on pourrait le décliner de YouTube, qui est régulièrement assigné et attendu dans des cours de justice à travers le monde, jusqu'à Twitter devenu X, où la dimension éthique là, elle est cadrément réglée. Alors bon, bien sûr vous pouvez aller lire le livre qui met en perspective tout ça. Mais ce que je voulais souligner et commencer par dire ici, c'est que dans la Silicon Valley, et du point de vue de la Silicon Valley, je pense que c'est assez mal compris à l'extérieur, la tech est une force politique, premier point, et une force politique régulièrement progressiste. C'est vrai à travers les services, les technologies qui peuvent développer. D'ailleurs Elon Musk aujourd'hui le rappelle beaucoup. Mais c'est vrai aussi à travers leur positionnement institutionnel avec les partis politiques, leurs relations. Donc il y a différents indicateurs. Alors ça c'est les votes dans la Silicon Valley, en rouge pour le parti républicain, en bleu pour le parti démocrate au fil des années, dans les différentes villes. Et vous voyez, plus vous êtes dans la tech en fait, et plus on avance dans le temps, plus c'est une force démocratique, mais très majoritairement. Et en 2016, à l'élection présidentielle, Donald Trump à San Francisco, il a eu 1% des votes. C'est vrai aussi en termes de donations. Donc là c'est l'élection Obama remenée, et c'est les donations des grandes entreprises. Vous voyez qu'il y a un différentiel qui est considérable entre le candidat démocrate et le candidat républicain. Autre indicateur, c'était une enquête réalisée, une enquête d'opinion et de sondage réalisée par des collègues de Stanford, publiée en 2017, où ils ont interrogé 600 dirigeants de la tech, ce qui est beaucoup en termes d'enquête. Et c'est tous des millionnaires, voire plus des milliardaires. Ils ont tous une activité philanthropique d'ailleurs. Et en fait, on voyait la dimension extrêmement progressiste de ces dirigeants de la tech, avec 96% des gens favorables au mariage entre personnes de même sexe, 82% qui défendent les droits de santé universels, y compris si ça implique des hausses d'impôts. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dimension libertarienne de la Silicon Valley, là, elle est démentie d'une certaine façon. 82% qui souhaitent un contrôle strict des armes à feu, ce qui aux Etats-Unis n'est pas si courant et évident. 79% favorables à l'avortement, ce qui est beaucoup plus que dans le reste des Etats-Unis. Deux fois plus nombreux que les partisans démocrates à considérer la lutte contre le changement climatique comme extrêmement importante. Et enfin, seulement 8% d'échantillons, donc chez les dirigeants, qui étaient plutôt trumpistes en 2016, dans le reste du pays, à voter pour Donald Trump aux élections de 2016. Et le dernier élément que je voulais souligner, c'est que du point de vue de la tech, pour les entrepreneurs et de très longues dates, avoir un impact à l'échelle du monde, c'est vraiment vu comme quelque chose de progressiste, et d'inévitablement progressiste, parce qu'on fait bouger les lignes, parce qu'on fait de la politique autrement, parce qu'on permet des agencements politiques qui n'existaient pas auparavant, et de le faire à l'échelle mondiale. Et d'une certaine façon, c'est aussi donner des outils, des clés, aux gens pour se mobiliser sans capacité, et créer leurs propres solutions. Je vais virer le même rapidement, sinon ça donne le mal de mer. Et cette mission-là, elle est aussi entendue dans le reste du monde, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une position, particulièrement en France, en Europe, assez hostile, par rapport à la tech et aux grandes entreprises de la Silicon Valley. Mais ça, c'est une infographie qui a été faite en 2020, sur les entreprises les plus populaires dans chaque pays. Et on voit d'une part que les entreprises de la tech sont très souvent en haut, non seulement dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, et des entreprises de la tech qui viennent principalement de la Silicon Valley. Donc Goel, c'était en Russie avant la guerre, ça a un petit peu changé, du moins d'après Vladimir Poutine. Alors, oui, bien sûr, j'en arrive au tech-lash, qui est un mot d'un éditorialiste dit Economist en 2013, qui voyait venir d'une certaine façon la vague en disant que dans quelques années, les tech-entrepreneurs auraient à peu près le même statut social que les pétroliers et les traders de Wall Street. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait loin de cette prophétie, et que la tech, si on devait synthétiser d'une certaine façon les grandes critiques qui lui sont faites, il y a un panorama qui est quand même extrêmement large, qui vont de considérations techniques. Et d'ailleurs, la tech elle-même en interne dans la Silicon Valley n'arrête pas de se critiquer sur ce plan-là, puisqu'il y a un niveau d'expertise très très haut, un niveau de concurrence très très haut, et ça peut aller du taux d'erreur jusqu'aux différents biais qui sont souvent pointés. C'est de plus en plus une pression en externe, mais qui est aussi experte relativement à la consommation d'énergie, à la question des terres rares, à la question de la privatisation, qui renvoie elle-même à des enjeux libéraux, politiques, sur l'encadrement de la tech, et la question de la remise en cause de la position dominante, le manque de transparence. Et puis on retrouve aussi toutes les grandes critiques traditionnelles émises en philosophie, en philosophie de la conscience, en philosophie du travail relativement à la tech, c'est-à-dire que la tech aujourd'hui, elle est dominante, elle exploite, elle alienne, et ça va des chauffeurs Uber jusqu'aux jeunes utilisatrices américaines et un peu partout dans le monde d'Instagram. Donc d'une certaine façon, pour résumer le propos que j'essaie de tenir, c'est que le solutionnisme technologique a toujours été envisagé comme un progrès social, et à travers les lentilles et les lunettes du progrès social, est devenu un problème public. Donc je vais essayer de décortiquer un petit peu ce problème, parce qu'il ne va pas tout à fait de soi, et puis je pense aussi que c'est en essayant de mieux comprendre l'histoire d'où vient ce problème qu'on pourra éventuellement penser des solutions. Alors l'exposé que je vais vous présenter, il va essayer de se demander, de montrer en quoi la tech, elle a essayé de solutionner trois problèmes. Celui de l'information, celui de l'organisation, du travail, et celui de l'identification de l'intelligence. Et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, on parle de Silicon Valley, vous avez peut-être vu le livre de Damasio qui circule en ce moment, L'homme du silicium. Bon, le silicium c'est les années 60-70, en fait la Silicon Valley a une histoire bien plus longue, et aujourd'hui ça ressemble à ça, donc c'est extrêmement industriel, peuplé, etc. Mais très longtemps ça a ressemblé à ça, la Silicon Valley, dans les années 1910 et bien avant, c'est-à-dire une terre principalement agricole, qui a beaucoup bénéficié d'ailleurs de la révolution agricole, avant la révolution industrielle. C'est d'ailleurs une des très rares terres qui s'est développée économiquement sans révolution industrielle, parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de denrées, il y a le silicium, mais c'est beaucoup plus tard. Et donc à l'origine c'est vraiment une terre qui vit à travers la production agricole. Et un des grands problèmes de l'époque, alors ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque pas du tout, c'est la question des communications et du transport de ces denrées, non seulement pour les acheminer dans le reste du pays, mais aussi pour les faire venir parfois en Californie. Et là Californie est le pays, enfin pardon, l'État qui va connaître, rencontrer le plus grand nombre de ces problèmes relatifs aux voies ferrées, aux communications, qui sont des problèmes d'orientation, de triage, de savoir quand les trains arrivent, où est-ce qu'ils arrivent, quand il y a eu une erreur d'aiguillage, comment on peut récupérer la marchandise ? Et tout ça pose des problèmes d'information et de communication, et qui sont très très prégnants politiquement et économiquement dans la Silicon Valley, notamment Leland Stanford par exemple, qui a donné le nom à l'université qu'il a créée, qui est l'ancien gouverneur de Californie, a fait sa fortune en tant que directeur, président du conglomérat des réseaux ferrés aux Etats-Unis au 19e siècle. Et donc bien avant Google, Meta, les GAFAM et les sept magnifiques, ou les sept mercenaires d'aujourd'hui, on a des gens, dès la fin du 19e siècle, là c'est un des fondateurs de la radio, Autoc Erold, qui se penche sur cette question, savoir comment trouver des solutions qui permettront de résoudre les problèmes de communication, et qui ouvre en fait une grande tradition, qui a connu beaucoup d'évolutions techniques et de sophistication, et je ne suis pas du tout la meilleure personne pour en parler, mais ce qui est assez saisissant de mon point de vue, c'est de voir la continuité de la problématique, parce qu'il s'agit toujours de développer des systèmes d'information pour optimiser la gestion des ressources et des richesses. Et c'est vrai en termes de procédures, on trouve un lignage comme ça extrêmement cohérent depuis 1909 jusqu'à 2015, et c'est vrai en termes de procédures. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça a toujours été des entreprises qui ont porté ces innovations-là. de l'époque de Herald jusqu'à aujourd'hui, et qui est un point intéressant, parce que si on met système d'information, puis entreprise, en fait ça nous amène à interroger, comme le faisait Arthur Steinschum, qui est une grande figure de la sociologie américaine, je pense assez peu connue ici, au Mixit, et puis de toute façon en France, parce qu'il n'est pas beaucoup lu par les collègues français, mais qui a fait un livre en 1990 extrêmement intéressant sur ce qui se demandait, c'est quoi une bonne information ? Comment est produite une bonne information ? Et il disait déjà qu'en fait, il y avait deux façons de produire l'information. Il y avait des procédures, donc sur le plan technique, et puis il y avait des organisations qui pouvaient gérer ces informations. Et le point qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il nous dit, dans cette grande histoire de la révolution, de la communication, de l'information qui intervient au 19e siècle, en fait, on a multiplié des sources d'informations localement, avant de les concentrer. Et ça, c'est un point, c'est une ambiguïté qui est très présente dans la Silicon Valley. Je suis un peu un geek maintenant californien, et par exemple, je surveille le nom qui va donner aussi au nouveau système d'exploitation d'Apple, et qui sont toujours des noms californiens, qui illustrent en fait, d'une certaine façon, la localité et la capacité de certaines entreprises à concentrer les informations à partir de points de vue très situés sur l'accès à ces informations. On pourrait aussi interroger la manière dont des grandes entreprises, originellement, développent des problématiques qui sont en fait extrêmement locales et qui conduisent, à travers des systèmes d'information, à les universaliser. Donc, ça, c'est mon premier point. C'est comment, à partir d'une incertitude d'information, de communication pour gérer les ressources, on a développé des systèmes d'information qui sont à la fois un système de concentration et qui universalisent, qui généralisent ces types d'incertitudes en minorant tout un tas de facteurs qui tiennent à la localité, à l'âge, au genre, aux compétences. C'est-à-dire que moi, mes problématiques en termes d'incertitude d'information, ce n'est pas celles qui existent majoritairement dans la Silicon Valley. Mais ce gap, d'une certaine façon, il est recouvert du fait de systèmes d'information universels. Donc, premier point. Deuxième point, la question de l'organisation. C'est vrai que dans la Silicon Valley, bien souvent, comme je l'ai dit, c'est l'entreprise qui est un peu la cellule de base sociale et l'entreprise historiquement, l'entreprise technologique, elle a été vraiment conçue comme un prolongement de l'université par d'autres moyens. Là, vous avez une photo de Hewlett et Packard qui serrent de la main à Frédéric Thurman, qui est considéré comme le parrain de la Silicon Valley. Et Frédéric Thurman, là, en l'occurrence, ils inaugurent une aile à Stanford du département d'ingénierie. Et donc, Hewlett et Packard redonnent de l'argent à Thurman et à Stanford. Mais c'est d'une certaine façon un aller-retour puisque Thurman leur avait mis le pied à l'étrier dans les années 30 et 40 en les incitant à créer leur entreprise, en trouvant des financements pour développer leur entreprise, en leur disant que de toute façon, il n'y aurait pas d'avenir dans l'université et que l'entreprise serait un moyen efficace pour développer leur solution. Ces entreprises dans la Silicon Valley, ces entreprises technologiques, elles vont rencontrer trois difficultés, trois défis qui sont en fait les mêmes depuis 1930 et jusqu'à aujourd'hui. Quand vous êtes entrepreneur ou la tête d'une entreprise dans la Silicon Valley, vous avez trois craintes. La première, c'est que les salariés quittent l'entreprise pour aller travailler ailleurs chez un concurrent. La deuxième crainte qui est encore plus grande, c'est que des salariés quittent l'entreprise pour fonder leur propre entreprise et possiblement emmènent la propriété intellectuelle, le capital immatériel, recrutent d'autres personnes. Et puis, la troisième crainte, mais qui est vraiment aussi une constante historiquement, c'est d'éviter à tout prix la prise de contrôle du petit actionnariat ou des grands investisseurs. C'est comment défendre l'organisation de ces influences extérieures. Et pour répondre à ces trois craintes, et ça s'est vraiment fait historiquement, là je le présente trop rapidement, il y a un livre qui le présente très bien de mon collègue Christophe Lécuyer qui a fait un livre sur une période assez méconnue de la Silicon Valley des années 30 aux années 60 et qui montre bien que l'innovation technique s'accompagne d'autres innovations. Il y a l'innovation technique bien sûr, mais il y a aussi l'innovation dans le domaine managérial, il y a l'innovation dans le domaine financier, et il y a l'innovation dans le domaine moral ou éthique comme on dit au mix-it. Alors, ingénierie managériale tout d'abord, ça va commencer par éradiquer les syndicats et la Silicon Valley a été extrêmement efficace de ce point de vue-là contrairement à ce qui s'est fait à Los Angeles d'ailleurs qui avait à peu près la même crainte mais qui n'a pas réussi puisque des guildes se sont développées dans la Silicon Valley depuis les années 1930 ils ont été extrêmement efficaces pour systématiquement éradiquer toute entreprise de syndicalisation dès l'origine à la racine en lissotiant en blacklistant et en évitant que ça se propage dans les médias et il y a toujours beaucoup de cas régulièrement aujourd'hui qui interviennent dans la Silicon Valley sur ce domaine-là. ça c'est le versant un peu comment dire obscur de la force et puis il y a un versant plus cool c'est l'absence de familiarité pas de cravate pas de veste et c'est de toute façon le hoodie le sweat à capuche c'est un lointain héritier de cette préoccupation-là c'est la politique aussi de l'open door c'est le fait qu'il y ait très peu de hiérarchie dans les entreprises à la fois statutairement dans les vêtements dans l'architecture aussi des bâtiments parce qu'on n'est pas du tout dans une architecture à 10 étages avec tout en haut la direction qui voit jamais ce qui se passe au premier étage dans la Silicon Valley il y a une vraie tradition d'ouverture d'horizontalité qui passe à travers l'importance des espaces centraux des atrium où on peut se croiser etc. qui est une préoccupation qui remonte à la fondation de Stanford c'est toute la pratique des perks et amenities aussi c'est-à-dire qu'on met les salariés bien on essaie de leur trouver le maximum de confort pour qu'ils puissent s'épanouir et ça passe aussi par le fait d'estomper les frontières entre le travail et le loisir et il y a des cas comme ça assez emblématiques là je vous ai mis une photo de la compétition de mini voitures organisées par les salariés de HP qui sont des moyens de s'amuser au sein de l'entreprise et donc du coup d'éviter d'aller ailleurs c'est un moyen de fidélisation mais c'est aussi parfois et on retrouve cette logique évidemment aujourd'hui chez Google une occasion de développer un certain nombre de compétences à la fois en termes techniques mais aussi en termes d'organisation du travail des équipes savoir comment elles peuvent communiquer un peu mieux et capitaliser éventuellement sur ces temps de non-travail dans le travail et on retrouve cette histoire elle se développe aujourd'hui à travers toute une cartographie des services des loisirs qui peuvent être offerts aux employés toujours dans la même logique avec une sorte de capacité de créer ou de faire voir ou de faire percevoir l'entreprise comme une communauté à part entière cette ingénierie managériale son objectif c'est vraiment libérer le travail libérer l'énergie fidéliser aussi le travail en faisant de l'entreprise une espèce de communauté autonome ingénierie financière enfin alors voilà dès les années 30 il y a cette préoccupation de se dire voilà la tech c'est un secteur c'est une industrie qui repose assez peu historiquement sur les petites mains historiquement parce que ça a changé c'est beaucoup des ingénieurs des techniciens des gens qui ont fait des doctorats des post-doctorats et du coup pour les conserver il faut bien les payer on ne peut pas faire autrement que si jamais on les passe mal c'est un enquêteur qui me disait ça dans la Silicon Valley on peut traverser la rue pour 100 dollars donc la question de la rémunération c'est vraiment un signal envoyé aux salariés sur la manière dont on est traité donc il n'y a pas d'autre façon il n'y a pas d'autre moyen pour développer son entreprise que d'offrir des hauts salaires offrir également les parts de l'entreprise développer des stocks options et les stocks options qui avaient été interdits par Edouard Balladur à l'époque où ça a été mis en discussion par Edouard Balladur à l'époque qui ne voulait plus tout les autoriser me semble-t-il voilà et en fait les stocks options ils ont été inventés dans la Silicon Valley toujours pour la même raison essayer de fidéliser les employés et en fait on peut continuer comme ça on peut évoluer et regarder la manière dont la finance de la Silicon Valley s'est développée notamment s'est développée en opposition avec Wall Street puisque vous savez que l'objectif pour une boîte de la Silicon Valley c'est soit l'Exit soit l'IPO et l'IPO c'est un moment très très tendu historiquement entre la Silicon Valley et Wall Street Wall Street étant une espèce de némésis de bad guy du point de vue de la Silicon Valley et la Silicon Valley a beaucoup fait pour innover inventer trouver des solutions pour pouvoir continuer à contrôler le capital et ce qui explique aujourd'hui que des fondateurs des managers de la Silicon Valley soient majoritairement propriétaires de leur entreprise ce qui est vraiment une bizarrerie du point de vue si on compare à tous les secteurs et à ce qu'est aujourd'hui le capitalisme à l'international et puis le tout dernier point c'est aussi performer sur le plan de l'optimisation fiscale à la fois aux Etats-Unis en Californie et aussi dans tous les Etats et dans tous les pays où ils vont pouvoir se développer donc d'une certaine façon cette problématique elle est double d'ingénierie financière c'est comment on intéresse le travail des salariés en limitant les redistributions externes et les tentatives d'influence externes que ce soit les syndicats que ce soit les actionnaires gros actionnaires petits actionnaires et puis ingénierie morale j'en parlais c'est à dire la tech en fait quand vous regardez les boîtes elle passe leur temps à questionner des enjeux moraux qui sont envisagés d'ailleurs comme des instruments de management donc ils font du storytelling ils réfléchissent à leur valeur identifier leur valeur développer leur valeur ils positionnent l'entreprise par rapport à une mission ils incitent ou ils participent à des actions de philanthropie ils incitent leurs employés à faire du bénévolat et on retrouve tout le temps des mots comme inclusion diversité good better ce qui revient en fait d'une certaine façon à moraliser le travail au sein de l'entreprise en privatisant la morale et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent dans la tech on parle d'éthique et pas de morale l'éthique c'est l'activité privée de la morale enfin c'est l'équivalent privée de la morale alors que la morale est plus publique d'une certaine façon ça c'est une photo prise prise au siège de Dropbox comme dans beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley les valeurs d'une certaine façon elles sont incarnées illustrées et quand vous arrivez au siège de Dropbox vous avez les ascenseurs qui s'ouvrent et directement vous avez des peintures avec les valeurs de l'entreprise il y en a 6 ou 7 qui est un point de passage pour les salariés par lequel ils passent à la fois tous les jours en arrivant et tous les jours en repartant donc dans l'histoire de la tech l'organisation elle est identifiée à une entreprise et cette entreprise sa démarche son sens historique c'est de concentrer les ressources en interne en limitant au maximum les effets et les logiques de redistribution alors tout dernier point c'est parfait tout dernier point je crois où vraiment d'ailleurs on peut rendre hommage à la tech on peut rendre hommage à sa capacité à avoir développé tout plein de dispositifs pour identifier l'intelligence identifier l'intelligence identifier les talents identifier ce qui fonctionne rechercher les personnes les plus intelligentes ça c'est vraiment une obsession contemporaine mais en fait qu'on peut aller essayer de retrouver la trace historiquement avec George Doriot pareil je ne sais pas si George Doriot ça vous parle beaucoup il est tout à droite donc c'est la personne la plus proche de moi il est d'origine française il a passé l'essentiel de sa carrière aux Etats-Unis à Harvard il a tenu un cours sur l'administration du business qui est légendaire aux Etats-Unis il n'y a quasiment pas de notes de ce cours il n'y a pas de traces de ce cours mais énormément de générations de managers et notamment les premiers la première génération de ventures capitalistes des années 70 dans la Silicon Valley sont passées par ce cours là et le parcours de George Doriot est vraiment crucial pour comprendre l'économie de la tech parce que ça a été le théoricien et le praticien le premier sûrement du moins le plus important du venture capitaliste donc on est à l'origine dans la région de Boston et pour bien comprendre la logique d'Oriot qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui va l'amener d'une certaine façon à essayer de chercher à tout prix l'intelligence et la valoriser la mettre à la tête des organisations c'est l'expérience de la guerre parce que Doriot va avoir un rôle de responsabilité au Military Planning Division assez haute d'ailleurs pour son âge et il va s'apercevoir en fait de l'importance de l'ingéniosité d'une certaine façon c'est-à-dire dans la guerre pour lui de son point de vue de son expérience c'est pas du tout la capacité des administrations à diriger qui prévaut c'est plutôt la capacité à choisir les meilleurs individus les plus belles intelligences à leur donner le plus d'assurance parce que selon lui c'est là où se joue le combat donc il y a une dimension un peu et lui il va dire beaucoup ça il va dire en fait tout se joue dans l'alliance entre les scientifiques les ingénieurs les militaires des gens qui ont une vision supérieure on est quasiment chez Oppenheimer si vous voulez d'une certaine façon en ce moment alors bien sûr il y a Oppenheimer mais lui il voit de manière très très basique aussi sur les astuces de guerre les techniques de guerre qui permettent de l'emporter et il crée un premier fond dans les années juste après l'après-guerre il crée un premier fond qui est destiné à l'origine aux vétérans de la seconde guerre mondiale et puis qui va progressivement ouvrir à des scientifiques à des ingénieurs qui considèrent pas être assez mis en avant dans la région de Boston de l'époque et ce fond au début il va rencontrer un certain nombre de difficultés puisqu'il est allé chercher de l'argent auprès des grandes fortunes y compris Rockefeller etc et en fait il note que la technologie ça a un certain mode de développement et on doit en assurer et en assumer le coût c'est à dire que la technologie c'est des cycles long de développement c'est beaucoup d'échecs c'est une majorité d'échecs c'est très aléatoire et donc pour réussir à contourner ces échecs il faut développer des portefeuilles d'investissement avec des entreprises dont on sait qu'inévitablement elles vont échouer mais aussi quelques entreprises qui vont réussir et l'investissement qui va valider d'une certaine façon son pari c'est celui qui est fait dans DEC Digital Equipment Corporation qui est une entreprise légendaire avec des solutions légendaires qui a été le motif de naissance du langage C on retrouve tout un tas d'héritage dans le domaine du libre qui remonte à cette entreprise et qui va valider l'investissement puisque l'entreprise dans les premiers temps du moins après 10 ans d'activité va rencontrer le succès et vendre beaucoup d'ordinateurs ce qui m'intéresse là c'est que dans les travaux les écrits qu'on a de Dorio c'est qu'il va dire il va beaucoup marquer son hostilité à la bureaucratie son hostilité aux grandes organisations son hostilité aux règlements aux fonctionnaires aussi d'une certaine façon et à l'inverse il a célébré beaucoup l'humain l'intelligence la singularité de la personne et il va dire pour trouver pour dénicher ce talent il ne faut pas du tout passer son temps derrière un bureau il faut aller les fréquenter il faut aller les voir il faut multiplier les espaces de familiarité il ira même avant d'investir dans DEC interroger leur épouse pour savoir comment se comporte leur mari parce qu'il s'agit de savoir non seulement s'ils sont intelligents mais aussi s'ils ont des valeurs morales et comment ils résistent dans les difficultés comment ils communiquent etc et quel est leur degré d'engagement et d'une certaine façon on retrouve cette dimension là aujourd'hui dans la Silicon Valley si vous y allez il y a très souvent c'est à la fois un bol d'air et un peu Big Brother c'est à dire que dans la Silicon Valley il y a énormément d'espaces de familiarité très cool qui ne sont pas du tout guindés on a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule qu'on peut rencontrer un peu tout le monde et qu'on n'est pas du tout heurté à des murs hiérarchiques qu'on n'est pas forcément jugé par rapport à l'école qu'on a faite il y a un sentiment qui est beaucoup exprimé par les Européens par les Chinois par les Indiens qui sont en fait le gros de la Silicon Valley aujourd'hui des travailleurs qui se réjouissent d'arriver dans un espace comme ça très informel mais je crois qu'il ne faut pas oublier c'est que dans la tech on passe toujours d'une certaine façon un examen de passage et un examen de recrutement et que derrière cet espace très familier il y a toute une logique d'évaluation qui est un petit peu permanente alors je vous ai mis les sept questions théorisées par Peter Thiel alors Peter Thiel figure controversée mais investisseur à succès entrepreneur à succès aussi qui fait vraiment école de ce point de vue là sur savoir comment on évalue donc lui il a théorisé tout un tas de questions mais d'une certaine façon qui font particulièrement écho au mode de pensée de Dorio et puis ce mode de pensée en fait de chercher les plus grandes intelligences elle a une tradition encore plus ancienne qu'on retrouve marquée à Stanford dès la fin du 19ème siècle où avec les premiers fondateurs de la psychologie les premiers fondateurs de la criminologie les premiers fondateurs de la sociologie on retrouve systématiquement toujours cette obsession d'essayer de trouver les grandes intelligences les hommes supérieurs alors c'est toujours c'est masculiniste d'une certaine façon comme discours toujours parce que c'est toujours des hommes plutôt blancs d'ailleurs qui n'ont pas trouvé forcément succès sur la côte est à cause du poids des institutions des grandes organisations ou en Europe etc et pour eux il y a vraiment un ennemi absolu dans la recherche dans la quête de cette intelligence c'est tous les systèmes de discrimination positive qui empêchent de trouver un chemin pour dénicher les talents et ça c'est un propos tenu notamment par Peter Thiel dans un livre en 1992 93 a fait grand bruit à l'époque à Stanford où il parlait du mythe de la diversité il disait comment c'était un absolu danger alors on pourrait dire oui mais après tout c'est juste Peter Thiel et sa bande d'excité au sein de la Paypal mafia en fait quand on regarde les logiques les effets d'investissement et le processus de sélection au sein de la population des entrepreneurs dans la Silicon Valley en fait on retrouve un système darwiniste c'est à dire qu'il y a de moins en moins de diversité dans la population aujourd'hui de la Silicon Valley il y a environ 35 000 entrepreneurs il y en a 20% qui sont des femmes et si on fait la comparaison entre entrepreneurs ou entrepreneuses de la Silicon Valley de la tech relativement ordinaire j'ai envie de dire et ce qu'on appelle les super entrepreneurs là-bas c'est à dire ceux qui sont à la tête d'entreprises au moins de valoriser à plus d'un milliard de dollars le nombre de femmes il passe de 19% à 5,3 le nombre de jeunes il augmente aussi c'est la moyenne d'âge en fait dans la Silicon Valley chez les dirigeants chez les CEOs et les founders elle est plutôt mature elle est autour de 45 ans alors que c'est les super entrepreneurs à 95% ils ont moins de 35 ans alors même que les tech workers ils sont majoritairement racisés là du coup il y a une sorte chez les super entrepreneurs d'invisibilisation de la race alors qu'on célèbre beaucoup les drop-out le fait de ne pas être passé par une grande université forcément chez les super entrepreneurs en fait il n'y a que 4,16% de drop-out et en plus ces super entrepreneurs ils sont majoritairement diplômés des grandes universités du pays que sont Stanford Berkeley Harvard et le MIT donc la troisième la troisième opération réduction réalisée par la tech historiquement c'est d'une part l'obsession à trouver des intelligences et elle a réussi d'une certaine façon mais elle identifie ces intelligences aux entrepreneurs et ces entrepreneurs filtrés d'une certaine façon par un prisme darwiniste parce que rien ne prouve que parce qu'on est différent on aurait moins d'intelligence ou qu'on ne pourrait pas performer de manière équivalente mais juste il y a tout un tas de filtres qui conduisent à raréfier ce qu'on appelle la diversité dans la sociologie des entrepreneurs donc puisque normalement j'arrive au terme de ma présentation et pour le synthétiser je voulais montrer d'où vient en fait d'une certaine façon quelle est l'histoire qui nous mène à la situation dans laquelle on est et qui conduit à un certain nombre de réductions de penchants on est passé d'une quête qui est absolument légitime en fait quand on y repense quand on retourne sur le chemin historique où elles ont été pensées c'est à dire pourquoi l'information c'est essentiel dans le cadre d'une révolution agricole industrielle pourquoi la question de l'organisation elle est aussi extrêmement importante dans un univers expert extrêmement concurrentiel et enfin pourquoi c'est important de placer les gens supérieurement intelligents à la tête des organisations ça c'est les problématiques de base aujourd'hui la Silicon Valley et la tech un petit peu elle a transformé ces problématiques de base on a un certain nombre d'aporis en philosophie de problèmes c'est à dire que les systèmes d'information qui sont développés dans la Silicon Valley ils ont une tendance et une ambition et une prétention universelle alors même qu'elles occultent tout un tas de différences sur la question des incertitudes du besoin d'information c'est à dire encore une fois quand on est quand on est à Mumbai c'est pas tout à fait la même problématique que quand on est dans la Silicon Valley quand on est à Seattle et qu'on est Bill Gates on n'a pas un rapport à la santé qui est tout à fait le même que dans les pays où la Bill Gates Foundation essaie de développer tout un tas de systèmes d'applications pour résoudre les problèmes de santé et avec des effets extrêmement nocifs et contradictoires sur le domaine des organisations les entreprises de la tech elles ont parfaitement réussi leur mission mais on en arrive à des situations où des petites entreprises enfin pardon des petites entreprises en termes de masse d'employés concentrent énormément de richesses et on n'en a jamais concentré autant en fait d'une certaine façon dans l'histoire du capitalisme et puis une valorisation de l'intelligence qui tend malgré tout à une forme de darwinisme social et si vous additionnez ces trois plans vous pouvez partir en fait de ce que je disais au début c'est-à-dire une industrie très progressiste en valeur et qui essaye de s'organiser en état de cause mais qui conduit régulièrement à des positions extrêmement radicales voire absolument inverses à ce progressisme qu'on fait le techno-optimiste manifesto de Marc Andressen qui est d'un darwinisme social et historique et consternant avec tout le respect que j'avais pour Marc Andressen en termes d'enture capitaliste d'entrepreneuriat de ce qu'il a fait quelqu'un d'une grande intelligence et qui dit des propos pardon qui tient des propos historiques et sociaux mais qui sont consternants c'est déjà consternant au 19ème siècle mais aujourd'hui c'est consternant c'est d'une bêtise d'un manque d'information d'ignorance sur l'anthropologie sur l'histoire sur la sociologie qui est absolument déroutant et alors bon ça serait pas si grave s'il y avait que lui mais en fait c'est un crédeau de pensée qui est assez important dans la Silicon Valley et en fait qui se fait malgré soi c'est à dire alors même qu'on a des gens progressistes démocrates qui veulent le meilleur pour le monde et pour tout le monde on en arrive à des raisonnements darwinistes sécessionnistes et il vous a peut-être pas échappé que Marc Andressen et tout un tas d'autres investisseurs de la Silicon Valley ont commencé à acheter des lampes de terre au nord de San Francisco pour reconstituer d'une certaine façon une Silicon Valley qu'avec les bénéfices et sans les désavantages c'est à dire on aura exclu tous les délaissés les mal logés et les non-nantis de la péninsula de la San Francisco B et si vous avez fait un voyage récemment à San Francisco vous vous êtes aperçu dans quel état d'inégalité de violence sociale de dysfonctionnement du modèle social que la ville connaît actuellement et qui est en partie une résultante du développement de la tech au cours des dernières années alors bon j'ai pas de j'ai pas de solution mais on pourrait on pourrait quand même se demander comment on pourrait développer des systèmes d'information qui prennent en compte la diversité des incertitudes des problématiques à l'information et particulièrement dans un univers où la question est pas tant de gérer l'abondance des ressources mais plutôt de se questionner sur la raréfaction des ressources on pourrait aussi essayer de se demander quel est le meilleur type d'organisation pour développer des technologies et j'ai pas de biais idéologique par rapport à ça pourquoi pas l'entreprise mais en tout cas être capable d'intégrer dans des entreprises ou que ce soit des entreprises des fondations des universités je sais pas des laboratoires des principes qui permettent de sécuriser ce qu'on appelle en sociologie des sciences ce communalisme c'est à dire le fait que ce qu'on développe puisse effectivement sur les différents plans d'innovation s'adresser et concerner l'ensemble de la population et être accessible par l'ensemble de la population et puis sur la question de l'intelligence il y a un biais dans l'histoire des technologies qui est très très grand sur le fait de réduire l'intelligence systématiquement à l'intelligence logico-rationnelle à la voir comme le fait d'individus et de génies masculins plutôt précoces alors même qu'on sait bien en psychologie qu'il y a tout un tas d'intelligences que l'intelligence logico-rationnelle n'est qu'une intelligence parmi d'autres et que même au fil du temps on peut en développer plusieurs et que les questions de genre d'âge de classe permettent d'éclairer des problématiques de manière différente et des éclairages qui sont malheureusement aujourd'hui encore trop absents tout à la tête de la tech voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup